Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un peu différente par rapport à ce que je fais d'habitude parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un produit que j'ai reçu de la marque ATZR Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que je fais très rarement des vidéos de présentation et de test sur ma chaîne malgré les nombreuses sollicitations que je reçois souvent mais cette fois-ci j'étais vraiment intéressé et intrigué par les caractéristiques et les capacités de cette machine et je voulais partager ça avec vous dans une vidéo un peu chill, sans prise de tête, pour découvrir tout ça ensemble Donc sans tarder, installez-vous confortablement et on commence juste après le générique Alors on va commencer par le déballage Première chose qu'on découvre et c'est pas commun, c'est une protection en aluminium qu'on met en dessous de la grille et qui permet de protéger le plateau de la table ou l'établi Ensuite il y a la notice de montage, le guide d'installation pour la partie logicielle et enfin une petite notice pour le paramétrage de l'assistance d'air Concernant les pièces, au toucher on a une bonne impression de qualité Là il y a l'antenne wifi, je vous parle de tout ce qui est connectique plus tard dans la vidéo On a ensuite la deuxième partie de la base L'écran tactile qui permet de contrôler la machine La troisième partie de la base Et la quatrième et dernière partie de la base Ensuite il y a l'axe qui accueille le laser Elle lui permet d'aller de gauche à droite La pompe d'assistance d'air Et bien évidemment le bloc laser qui est immense comparé à ceux que j'ai déjà pu essayer Et il est assez lourd également Il reste encore quelques accessoires comme la prise et le bloc secteur Les lunettes de protection Les différents câbles de connexion Et enfin toute la visserie nécessaire pour l'assemblage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ça y est je viens de terminer l'assemblage Alors ça m'a pris environ 30 à 40 minutes pour tout assembler L'assemblage en lui-même n'est pas très compliqué Mais la méthode d'assemblage est un peu différente Par rapport à d'autres machines que j'ai pu avoir Et je peux comprendre pourquoi Parce qu'en fait tout est intégré dans la structure elle-même C'est-à-dire qu'il y a très peu de pièces qui sont visibles ou à l'extérieur Et ça c'est un gage de sécurité et de qualité qui m'intéresse beaucoup Parce que moi je vais la laisser dans l'atelier Qui dit atelier dit beaucoup de poussière Et donc le fait que tout soit caché et protégé Ça me rassure Alors petite remarque concernant la qualité de fabrication de la machine Vraiment je suis agréablement surpris Par la qualité des matériaux utilisés Et là une fois assemblée On a l'impression que c'est une seule pièce Il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien du tout Et ça c'est un bon signe par rapport à la durée et la précision de la machine Et du coup avant de passer au test Je voulais vous présenter quelques caractéristiques de cette machine Justement qui m'ont poussé à faire ce test Et à vous la présenter Et donc il y a certains avantages que vous avez déjà pu voir Comme par exemple l'assistance d'air Et là déjà c'est un bon point d'avoir l'assistance d'air incluse Parce qu'avec la plupart des machines Il faut l'acheter à part Et donc c'est un coût Donc là le fait de l'avoir tout de suite C'est un avantage Alors ça sert à quoi l'assistance d'air ? C'est surtout pour les découpes Ça permet d'avoir des découpes plus nettes D'éviter les brûlures Et aussi d'avoir le laser qui soit le plus performant possible Autre chose qui peut être intéressante beaucoup C'est l'écran tactile qui peut se détacher Donc c'est un écran avec un aimant sur le dos L'avantage d'avoir un écran comme ça C'est dans le cas où vous souhaitez Enfermer la machine dans une sorte de boîte Pour des questions de sécurité Et pour aussi la fumée Vous pouvez laisser l'écran à l'extérieur Et donc pouvoir contrôler la machine Sans forcément ouvrir et fermer la boîte Autre chose qui est très intéressante dans cette machine C'est qu'elle est bourrée de capteurs Donc par exemple il y a un capteur de flammes C'est-à-dire que si la machine détecte un départ de flammes Elle va tout de suite s'arrêter Un capteur de mouvement C'est-à-dire que si la machine bouge Ou qu'il y a un tremblement Par exemple le support commence à trembler Elle va se mettre en sécurité et s'arrêter En parlant de sécurité Il y a ici une clé qui permet de la verrouiller Et ça c'est très intéressant si par exemple La machine est dans un lieu partagé Comme un Fabla par exemple Ou un bureau Comme ça ça évitera de pouvoir La faire fonctionner par accident Alors concernant le laser sur ce modèle On peut le trouver en deux versions Donc soit le 24W ou le 36W Donc là actuellement j'ai le 36W En termes de puissance Pour vous donner une idée Il peut découper 3 cm d'épaisseur de bois A 100% en un seul passage Alors bien évidemment Il y a d'autres caractéristiques techniques Si vous voulez les consulter Je vous laisse un lien en bas dans la description Mais en tout cas vous comprenez mieux Pourquoi j'ai voulu vous présenter cette machine Parce que franchement sur le papier Elle est très intéressante Donc sans tarder Passons au test Sous-titres par Juanfrance C'est parti ! 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 Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous ai mis en bas dans la description des liens pour en savoir plus sur cette machine. Je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo projet. D'ici là, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Salut à tous ! Salut à tous !